donc bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois ci pour présenter ma collection warhammer 40000 alors voilà j'étais très fan de cette collection quand j'étais petit car les figurines étaient en plomb et puis on faisait ça avec plusieurs amis c'était des des jeux où on pouvait prendre des figurines on avait des pièces à coller dessus on pouvait les peindre et après on faisait un jeu de guerre voilà c'était pas mal un petit peu comme risque mais en plus évolué voilà avec des règles beaucoup plus compliquées avec des des comment dire des caractéristiques par personnage qui était beaucoup plus élaboré et après il s'avérait qu'en kiosque ils ont sorti des figurines justement de cette collection là qui était beaucoup plus abordable et maintenant elles sont en plastique donc voilà je vous fais un petit visu j'ai attrapé un petit diorama là comme vous pouvez voir ça j'ai réussi à le trouver il y avait quelqu'un qui l'avait laissé dans une poubelle pour le jeter je l'ai récupéré puis comme ça ça m'a permis de mettre mes figurines dessus donc après là vous avez principaux des personnages du chaos où vous voyez le razor bar qui s'est présent après il ya deux trois machines du chaos des chefs d'armée ainsi que des terminators c'est à dire c'est ce qu'ils ont des armures plus complexes après vous avez les ultramarines ou space marine qui sont juste en face où vous voyez un land speeder juste ici plus après vous avez des quatre motos derrière j'ai mis des scouts après vous avez ici devant les obsès les principaux terminators voilà plus un chef d'armée vous avez un autre land speeder le dry noot plus après j'ai aussi à trouver quelques décors là vous avez de l'infanterie juste ici là et là je trouvais des décors avec des pièces tout ça toujours issu de la même collection la collection warhammer voilà donc ça fait partie éminemment de mes collections donc je ne suis pas un peintre j'apprécie pas réellement ça c'est très minutieux j'ai pas la patience sincèrement ça ça me saoule plus qu'autre chose mais bon je trouve que les figurines sont pas mal elles se suffisent à elles mêmes bon il y en a qui aiment la peinture qui trouvent que c'est un sacrilège mais moi personnellement ça ne me dérange pas réellement j'apprécie le design je trouve qu'elles sont vraiment très très belles très très bien réalisé voilà c'est un peu cher en général mais le fait de les avoir en kiosque ça vous permet de choisir lesquels vous voulez prendre lesquels vous voulez laisser puis je m'arrange toujours pour avoir pour eux je crois que c'est 10 euros à chaque fois la sortie en kiosque pour avoir un minimum des figurines ou alors une machine ou quoi que ce soit dans le genre voilà c'est moi je trouve ça pas mal intéressant et ça fait une belle petite guerre voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao